L'économie est la caractérisation de l'économie résultant de la mutation du système technique qui s'est accélérée depuis les années 80. Mais au-delà de la mutation du système technique, c'est un choix de société qui s'impose à nous. Voulons-nous une société de l'argent ou une société de l'excellence ? Ce n'est pas seulement une question philosophique. Elle est éminemment économique et politique. Dans ce nouveau système technique, le cerveau d'œuvre remplace la main-d'œuvre comme facteur de production clé. L'innovation doit intervenir en continu grâce à la mise en réseau des intelligences. Nous passons d'une économie hiérarchique de main-d'œuvre à une économie relationnelle de cerveau d'œuvre. Dans ce nouveau système de coproduction des richesses, dans la recherche commune de l'excellence, le coût du travail est une composante importante de la compétitivité. Mais les capacités d'innovation et de relations de coproduction deviennent un élément décisif de la compétitivité. Mettre en œuvre un management collaboratif fondé sur l'intelligence mutuelle des acteurs est donc au centre de l'économie. La mise en synergie des talents vise à résoudre les problèmes tout en réconciliant performance collective et accomplissement personnel. La séparation entre mérites individuels et collectifs devient complexe. Cette intrication devant être au clore de la réflexion sur un nouveau contrat social. Le rôle de l'entrepreneur dans cette mutation technique, qui se révèle être très technique, est de réunir des compétences et des capitaux pour créer les business models permettant de fabriquer et distribuer les nouveaux assemblages de produits et services qui caractérisent cette économie. L'entrepreneur n'est pas un héros solitaire, mais celui qui rend possible la réunion des compétences et des capitaux qui engendrent le processus créatif résultant de la fusion des talents réunis. Le succès dans l'économie est donc le résultat d'une performance collective dans laquelle l'entrepreneur joue le rôle de l'enzyme qui catalyse les réactions créatives. Tout le système de rémunération des apports de compétences et de capitaux doit intégrer la nature du processus créatif de cette économie. Il ne peut pas y avoir de « winner takes all » au risque de casser le processus. C'est pourquoi les talents doivent être associés au gain de revenus, mais aussi au gain capital, ce qui milite notamment pour un développement massif de l'actionnariat salarié dans l'économie. Le lien entre performance et fiscalité est également au cœur de la réussite du nouveau système. Le fait de favoriser une société dans laquelle le meilleur raflerait la mise, plutôt qu'une société dans laquelle le meilleur, au-delà d'une juste rémunération de ses mérites, partage le fruit du travail commun, conduit à instituer non pas l'excellence et le dépassement de soi, mais l'argent comme principe d'organisation et but ultime de l'action unique. Or, l'argent n'est pas un principe de croissance durable, car il appelle à mobiliser toujours plus de ressources, pour accumuler toujours plus de biens matériels. La fiscalité, qui organise une taxation raisonnable du travail et du patrimoine, à condition d'être bien construite pour ne pas décourager l'effort et la prise de risque, est un élément clé d'une société qui valorise l'excellence. Nous devons inventer une société de l'innovation et de la responsabilité dans laquelle, sur la base d'une production matérielle compétitive, se construiraient conjointement l'enrichissement matériel, culturel et moral de l'homme et de la société. Or, la nature des nouveaux équilibres de pouvoir et de création de richesses dans l'économie, fondée sur l'intelligence et la coopération, peut nous aider à progresser vers une société plus juste. Simultanément, on doit avoir, dans cette économie entrepreneuriale, dont le moteur est l'innovation et la prise de risque, une progressivité de l'impôt qui intègre le poids du risque pris par les entrepreneurs et les capitaux risqueurs. De ce point de vue, il est dangereux de taxer violemment les plus-values sur action des preneurs de risque dans ce nouveau système. Ces plus-values ne doivent pas être assimilées à une rémunération du capital des rentiers, comme dans le monde de la deuxième révolution industrielle, alors qu'elles sont en fait aujourd'hui la rémunération du travail et de la prise de risque des talents et des capitaux risqueurs dans ce qui est le monde de la troisième révolution industrielle. Le fait que les dirigeants français n'aient pas conscience de la troisième révolution industrielle et des mutations qu'elle implique les empêche de comprendre la nature de l'économie, de son processus de création de richesses et de la fiscalité qui devrait en résulter. En résumé, la nature de l'entrepreneur, la nature du processus créatif et la nature de la fiscalité qui correspond à ses caractéristiques sont radicalement différentes dans les mondes des deuxième et troisième révolutions industrielles. Confondre les entrepreneurs, les apporteurs de compétences et les capitaux risqueurs de l'économie avec les capitalistes rentiers de l'économie fordiste des années 50-70 est un contresens tragique. Nous sommes entrés dans une économie collaborative de cerveau d'œuvre et nous allons devoir adapter nos conceptions du management, des organisations et de l'évaluation des performances individuelles et collectives à ce nouveau monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada